Je ne pense pas fondamentalement, en tout cas là en 2014, dans les années 10, que les gens qui écrivent, les romanciers, les écrivains en particulier, la littérature, soient spécialement en avance. Sinon, on en lirait davantage de la littérature, je pense. Et les gens qui achètent les essais, la fabrique, les prières ordinaires, etc., on lirait davantage si la littérature était à la hauteur de l'époque, on va dire, ou sentait bien l'époque. Ça, c'est ce que je pense profondément. C'est que là, on est un peu en retard, ou en tout cas, on n'est pas plus en avance que les autres. D'autre part, cette conclusion-là vient à la suite d'une quatrième de couverture qui m'avait sciée. Et à chaque fois que je retrouve ça, et je retrouve ça périodiquement dans la presse littéraire ou dans les quatrièmes de couverture, je suis sciée. C'est-à-dire que c'était la quatrième de couverture d'un livre de Annie Ernaux qui est sorti au seuil sur les supermarchés, là. Sur la quatrième, on disait qu'enfin, les courses au supermarché accédaient au rang de sujets littéraires. Et je me suis dit, là, mais ce n'est pas possible de poser ça comme une révélation après Pérec, après Ponge, après tout le travail de la littérature et de la poésie pour justement, et depuis très longtemps, je veux dire, c'est une tâche historique de la littérature. C'est une tâche historique de la littérature de mettre sur la table et comme sujet purement littéraire ce dont les autres ne s'occupent pas, qui sont les sujets bas, entre guillemets. C'est-à-dire les courses au supermarché, aussi bien que le savon, aussi bien que la patate, aussi bien que les pauvres, aussi bien tous ceux qui n'apparaissent pas ailleurs apparaissent dans la littérature. Le roman picaresque, c'est bien ça, c'est quand même bien mettre en avant des personnages qui viennent du peuple et qui se débrouillent comme ils peuvent.